Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui je voudrais partager une chose avec vous que je trouve assez importante. Donc vous savez, le continent africain est en train de commencer à s'épanouir. Beaucoup de pays commencent à comprendre, beaucoup de citoyens africains commencent à comprendre la nécessité de se positionner sur le continent africain. Et pas seulement les africains, il y a beaucoup d'autres peuples qui commencent à comprendre que ce sera la terre de demain. Il y a par exemple les chinois qui commencent à aller en Afrique et à acheter de nombreuses terres. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Dans le futur, on aura une Afrique qui va se réveiller, on aura une Afrique qui va se lever et l'économie en Afrique va être très importante. Déjà en Afrique, on a une population qui est encore très jeune et davantage, il y a beaucoup de naissances. Et c'est un grand atout pour le continent africain. Et pas seulement, comme je dis, pas seulement les occidentaux, pas seulement les chinois qui comprennent ça. Les américains comprennent déjà ça. Ces jours-ci, on a eu, par exemple, le cas de Stevie Wonder qui revient au Ghana à demander la nationalité ghanéenne. C'est des choses qu'on prend à la légère, mais c'est parce que les gens sont en train de comprendre que ce sera nécessaire de se positionner sur le continent africain. Donc, on a plusieurs américains, par exemple, qui commencent à rechercher c'est quoi les origines qu'ils avaient avant, c'est quoi les origines de leurs ancêtres. Et c'est un peu ça la mouvance. Donc, pour vous qui n'êtes pas encore positionnés sur le continent africain, il faut savoir que c'est une terre d'opportunités. C'est une terre qui va jouer le game demain, dans le futur, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et vraiment, on a cette mouvance actuelle. J'ai aussi regardé cette semaine, on avait le prince Harry et sa femme qui sont allés au Nigeria. Apparemment, sa femme avait des origines nigériennes. Donc, on a vraiment cette mouvance. Beaucoup de personnes commencent à rechercher c'est quoi leur identité, c'est quoi leur... du moins, où était le pays de leurs ancêtres, quoi. Et c'est un peu ça. Donc, comme je dis toujours, le game va se jouer en Afrique. Ça va se jouer avec ou sans les africains parce que les occidentaux aussi ont compris que c'est la terre d'opportunités. Donc, chacun essaye de se positionner et c'est un peu ça dans le futur. En tout cas, j'espère que vous êtes positionnés là en Afrique. J'espère que vous commencez aussi à regarder dans quoi on peut investir en Afrique. Dans quoi est-ce qu'on peut investir dans votre pays d'origine. C'est pas pour dire qu'on doit abandonner, pardon, les projets d'immigration. Mais toujours, lorsqu'on va ailleurs, il faut toujours se rappeler qu'on a le che-soi et que le respect qu'on aura envers vous dépendra aussi de l'état de votre pays. Donc, c'est pas pour dire que tout le monde doit rester sur le continent africain. Moi, par exemple, je pense que si je n'étais pas allé en Occident, je ne serais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est important de se lever, c'est important d'aller voir ailleurs, mais c'est aussi important de retourner chez soi et de bâtir quelque chose. C'est un peu ça mon avis. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Bonne journée à vous. Bye.